A l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, le moment est historique. Pour la première fois depuis la normalisation des relations entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis, une délégation émiratie est en Israël. La visite est courte mais productive, avec plusieurs accords signés comme l'exemption de visa. Les Émiratis seront désormais les seuls ressortissants d'un pays arabe à pouvoir se rendre en Israël sans visa. Mon équipe m'avait écrit ces quelques lignes. Aujourd'hui nous sommes littéralement témoins de l'histoire en marche. Et j'ai dit absolument pas, aujourd'hui nous sommes en train de faire l'histoire qui perdurera sur des générations. C'est la toute première visite officielle des Émirats arabes unis en Israël. C'est la première fois depuis la signature de l'accord historique à la Maison-Blanche que nous signons des accords de coopération concrets et pratiques. Les deux ministres émiratis ont également signé des accords sur la protection des investissements, l'aviation et la coopération scientifique. Je suis heureux de constater que nous avons réalisé des progrès significatifs entre nos gouvernements depuis l'accord de paix historique des accords d'Abraham. Les Émirats arabes unis continueront à être le leader régional en termes de réformes économiques, d'ouverture et de commerce international, de stabilité politique et de rétablissement de la paix. Bahreïn normalise aussi ses relations avec Israël, comme l'avait fait il y a bien longtemps l'Egypte en 79 et la Jordanie en 1994. Les Palestiniens ont dénoncé ces accords comme une trahison. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !